Et on est de retour pour ce coup-ci, un petit TVZ, un match-up qu'on a... Un bon TVZ même ! Première fois qu'on voit du TVZ ce soir, on a hâte ! TVZ ça reste, selon moi, le plus beau match-up quand même de Starcraft 2, je sais pas ce que t'en penses. Ce que tous les non-proto se disent, on pourrait t'en dire. Voilà, non mais c'est ça. Moi je suis nul en TVZ, je déteste le jouer, mais par contre l'obs, il y a quelque chose, il y a un petit côté excitant. Bon après j'ai découvert un push, je ferai un tuto sur ma chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse. Un truc complètement pété avec des SCV et des LBAT, c'est marrant. J'allais dire, complètement pété en TVZ, ça va impliquer des LBAT et du coup on va aller directement dans la game quand celle-ci sera chargée. Et moi des LBAT, Journy ! Voilà, du coup ça va être une chance pour Samsung d'avoir deux joueurs en finale puisque Journy a joined Samsung récemment. Et de l'autre côté, Trouk est un habitué de l'Olimolic qui a gagné l'Olimolic précédente, donc la numéro 20 en finale contre Solar. Et qui se verrait bien lui remettre une petite cloquette histoire de back-to-back champion avec la même victime à chaque fois. C'est marrant ça d'avoir deux fois les mêmes, enfin du moins un qui est en demi-finale et l'autre qui est déjà en finale, ça pourrait être marrant de voir qui le rejoigne. Ne consultez pas Liquipédia, n'allez pas savoir. On n'avait pas besoin de savoir. C'est ça. Et la game qui s'est lancée, on est sur Deadwing. On a en haut à gauche de la map, en terrain bleu, Journy, donc de la team, tu disais ? Samsung. Samsung Galaxy. C'est ça, ancien de chez SKT qui l'avait quitté, alors il y a un moment maintenant, ou plus de 6 mois, je ne peux pas être plus précis. Du coup il avait une période teamless, il a rejoint Samsung et en face de lui, en Zerg violet, quelqu'un qui a fait le choix de la Foreigner Money, qui est en Suisse tout simplement, non pas pour délocaliser son compte en banque, mais pour toucher un bon salaire, il s'agit de trous. Il s'agit de trous. Allez manger du chocolat aussi. Ouais ouais. Manger du chocolat et peut-être faire du ski, tu vois, ça peut être marrant de voir un Coréen faire du ski. C'est ça, peut-être. C'est conceptuel hein. Non mais il y a de la neige, en fait il fait froid, il y a de la neige en Corée. En Corée ? Et ils ont des montagnes pour skier ? Ouais ouais, il y a des stations de ski, en vrai. Ma connaissance de la géographie coréenne est absolument inexistante, je l'avoue. Je l'avoue, c'est terrible. Et en tout cas là, on va poser une petite Rax, on prépare de la place pour un réacteur. Donc ça c'est plutôt classique de la part de Journi. Bon, pas de CC first quoi, c'est tout ce qu'on peut dire à partir de là. Et alors c'est marrant ouais, il va envoie directement son timing de... En cross-post. Souvent du coup sur ce Mortal, t'as tendance à scouter en close position. Donc les positions verticales avec ton SUV qui vient de finir la Rax. Ouais, il envoie directement en diagonale. Et voilà. C'est logique. C'est logique, c'est solide, pas de double Rax. Et voilà, les deux joueurs qui partent tout à fait classique. Pas de cheese en préparation. Et pendant que c'est un bon bordel dans la caverne quand même là. Là c'est la guerre à droite à gauche, nous on est là en train de bosser. Oh là 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 là. Tu sous-entends que les autres ne font que s'amuser. Et voilà, Trou qui en plus part sur une poule tout à fait raisonnable. Je veux dire, 15 poules c'est tout à fait. Petite poule 15 ouais. Petite poule 15, pas de gaz pour l'instant. Donc on va voir s'il part sur une phase B3 ou non. Là, le Reaper qui devrait pas tarder être envoyé, c'est envoyé. Et alors, qu'est-ce que tu pronostiques ? Tu pronostiques Journey ou Trou ? C'est un peu le résultat que tu as vu. Non, j'aurais tendance à dire que Trou est au-dessus. Dans le sens, il a eu des meilleurs résultats en individuel. Là on voit le SV qui se coûte à la verticale. Que Journey, après sur un PS3, online, avec un map plus ou moins bizarre. C'est faisable pour Journey. Je mettrais genre du 60-40 en faveur de Trou. D'accord, ok. Pour cette game, par contre, au cross-post Dead Wing, où t'es parti tranquillement sur ton petit opening, absolument pas contesté. Pour moi, là, t'es clairement sur une map qui avantage le joueur Zerg. On peut juste voir... Il y a 2-3 positions qui sont abusives en Terran, mais c'est vrai qu'à partir d'un certain moment de la game, ça devient vraiment compliqué pour le Terran en TVZ. Parce qu'il faut annuler la B5, il faut essayer de porter l'agression continue, ça part sur des compos absolument pétés. Alors la question, c'est est-ce que Mecha ou Bio ? Parce que là, moi dans ma tête, j'imagine Bio. C'est du TVZ, c'est sexy, tu vois. Il y a du split, il y a des banning, il y a des trucs. Mais ça peut aussi partir Mecha, ça c'est pas débile aussi. Sur Dead Wing, c'est vraiment une bonne map pour Mecha. On va suivre ce Reaper qui ne devrait faire absolument aucun. Et voilà, t'es tellement loin que les Erglings sont déjà finis quand tu arrives petit Reaper. Ouais, on n'a même pas le temps de choper un drone. Mecha est souvent utilisé pour la simple et bonne raison que tu as quatre bases gratuites. Exactement. Quatre bases gratuites est très difficile pour le Zerg sur un timing de prise de V4 de défendre finalement. Parce que souvent, les Erg, ils partent du principe qu'on part Bio en terrain. On est d'accord ? Du coup, ils scoutent le Mecha, il y a le temps qu'ils fassent leur transi, gna gna gna. Bah la V4 est sécu, il y a tous les tanks, il y a les LBAT, donc c'est bon, c'est fait. On essaie de choper un petit drone là avec le Reaper, mais c'est vraiment compliqué. C'est ça. Par contre, il voit qu'on a un trou qui mine beaucoup trop de gaz quand même. C'est vrai. Il y a la speed qui est lancée, il y a à nouveau son de gaz. Ça ne m'étonnerait pas presque de voir un terrier instantané de la part de Trou. Mais on va voir quel est le choix. Et là, c'est important pour Journey de garder ce petit Reaper en vie et de se coûter quelle est la dépense de gaz, de Trou, qui est en train d'en accumuler. Du côté de Journey, le double gaz qui indique au moins une TX-Star Porte. Soit Banshee, soit LBAT. Vu l'Arax qui se déplace, on peut pronostiquer des Banshee si ça fait un petit éclat. Voilà. Le laboratoire technique qui est lancé. Donc le petit Elyon Banshee qui pourrait se transformer en LBAT Banshee. Toujours pas de dépense de ce gaz de la part de Trou. Journey qui commence à se dire qu'il y a un problème. C'est vrai que c'est vraiment surprenant d'être là avec 200 de gaz en stock et rien faire avec. Alors, est-ce qu'il va poser un Bata Benning, préparer un gros boost Roach ? Ah, le LR, voilà. Le LR qui a envoyé. Mais c'est quand même surprenant d'avoir attendu autant de temps pour le lancer. Il aurait dû à ce moment-là miner avec peut-être deux drones ou je sais pas. C'est plutôt surprenant ce qu'il a fait en tout cas pour l'instant. Journey, lui, qui voit bien qu'il n'y a pas de B3. On est à 6 minutes 20. Là, ça devrait commencer à venir. En théorie, il fait son petit switch de bâtiment. Donc, ce qui est bien avec la Banshee, c'est que ça permet aussi bien d'être agressif que défensif. Ça permet de défendre énormément de push, notamment à base de Benning. Et le clock qui est envoyé. Et un Medivac. Et là, c'est juste super sexy de la part de Journey qui va faire un petit drop 3 Elyon. Une mine. Qui peut faire pas mal de dégâts contre Zerg. Et follow up Banshee. Donc, petite agression à deux étages. Et pendant ce temps, prise d'info, voilà. Donc, voilà. Le Reaper qui vient scout. Alors, il y a un deuxième gaz. Il s'amine énormément de gaz. Est-ce que ça ressemblerait pas à un turbo muta pour toi, ça ? Ouais. Pour moi, là, c'est un 2 base muta, très clairement. Maintenant, j'ai envie de dire que de nos jours, surtout les opening mecha ont été complètement mappés contre le 2 base muta ultra rapide. Tu fais un petit switch. Ce coup-ci, tu mets ton Starport sur le réacteur. Double Viking. Un Thor. Avec ton Teclable. Voilà. Là, c'est pas hier qui est lancé. Mais pour ne pas prendre trop de dégâts pour l'instant, pour trouver, il faut faire attention. Parce qu'on a également, voilà, ce qui se déplace à grande vitesse ici. C'est un Medivac avec une mine. Tu peux jouer ça de plein de façons différentes. Mettre la mine. La dropper au sein de la ligne de minerai. Faire un double front pendant que ton adversaire essaye d'enlever ses drones. Ou dropper directement tes 3 lions et ta mine. Vraiment beaucoup d'options. Et Journey qui part bio. Avec WB. Troisième CC. Donc là, vraiment, il se prépare pour une grosse macro game. Et en grosse pose Dead Wing, quoi de plus normal. Allez, ça commence. On va commencer à monter. On a le Reaper qui va monter par lui-même. Et pendant ce temps-là, on va dropper les 3 lions et la mine. Il y a moyen de faire des dégâts. Il y a 10 glings qui ont été produits tout à l'heure. Est-ce que ça sera suffisant ? Voilà, la mine qui s'enterre. Pour l'instant, c'est bien géré. Le First Blood sur le Reaper qui s'est fait littéralement atomiser. Et j'aime beaucoup cette animation d'ailleurs. Et on va pas pousser plus que ça côté Terran. On a bien compris qu'il y avait trop de glings. Le joueur Zerg était prêt. C'est ça. Il met des petites feintes là. Il est un petit peu en mode, bon allez, je te passe mon jambe. Attention. Il va tenter de go in. Ça va faire mal quand même. Il y a quelques drones qui vont tomber. Les lions pas parfaitement alignés. Voilà, c'est mieux comme ça. Déjà 5 drones de tombés. Au moins 2 ou 3 de plus. 7. 8. Ok. 8 drones qui tombent. Ça, c'est quand même une bonne affaire. Pour 3 et lions, ça me parait beaucoup. Il y a eu une mine. Je sais pas si cette agression était 100% rentable. En tout cas, lui, le jour dernier, il a décidé que ça partait macro game. Il a son troisième CC. Il a ses doubles améliorations. Il va pas attaquer pendant 3-4 minutes. On va dire 2-3 minutes. Et ensuite, il va commencer à prendre de la place sur la map. Surtout en tuant ces wind drones. Là, on voit la barre de production de trous. Il était parti sur un 2-base multa ultra rapide. Il s'est fait scouter. Il a préféré refaire des drones ou remettre son économie à flot. Et du coup, cette agression de journée qui aura aussi le mérite de décaler d'une vingtaine de secondes. Ces multalis qui sont actuellement en production. Seulement 5 multas. Donc rien d'exceptionnel. Voilà, ils sont ici également. Pas le plus sain d'envoyer. Une journée qui s'est très très bien mise. Qui commence à construire une tourette probablement dans sa main. Voilà. Une pour protéger ses bâtiments. Une autre sa ligne de minerai. Peut-être une tourelle dans sa B2. Et qui va prendre sa B3. Donc il se met bien pour l'instant. Un run de chez Samsung. Maintenant, voilà. C'est ce qu'on disait. C'est du cross pose des doings. C'est bien d'avoir tué du midrone. Mais le temps que tu puisses mettre une pression ici. Ton adversaire aura pris B4. Aura lancé des upgrades, etc. Donc c'est pas non plus la mort pour trous. Grosse différence cependant au niveau des upgrades. Comme on en parlait. La différence là entre le plus sain. Quasiment en train de se finir. Et tout juste commencer. Pour le joueur Zerg. Donc ça, ça peut snowball plus tard dans le game. Alors ce qui est intéressant à regarder. C'est qu'il y a le plus un de défense des unités mécaniques. Alors ça, je sais pas vraiment ce que c'est. C'est pour les LBAT ? Pour les Medivacs ? C'est pour quoi ça à ton avis ? Alors ça, c'est quand tu joues mass mine. Et tu le fais du coup pour tes Medivacs. Histoire de rentabiliser ton armurie. Donc là, c'est vraiment l'option. Je joue le lead game. Ces mutats qui sont efficaces. Seulement 5 mutats qui ont déjà tué 4 et 6 vies. Toujours pas une mutate tuée. Et vraiment déplacement parfait là des mutats de la part de... Deux trous. Tandis que double tecla mais qu'on ne produit pas... Attention. Produit pas de maraudeurs. Donc vraiment, pour l'instant, ça ressemble... Préparation du lead game. Je construis mes marines qui sont l'unité la plus rentable. Notamment pour défendre évidemment contre ces mutats. Et voilà, petite erreur. Deux mutats qui tombent un peu gratuitement. Pendant ce temps-là, le creep qui est quand même en train de bien s'expandre. Et il y a une grosse agression terrain qui se met en route. On a steamé déjà. On est en train de venir à toute vitesse. Les medings qui ne sont pas prêts. Les L-Bad qui ne sont que au nombre de deux. Est-ce que ça va être suffisant ? En tout cas, les medings qui ne sont pas morfaits. Attention. À mon avis, il ne faut pas tenter le diable. Il faut nettoyer le creep et s'en aller très très vite côté journey. Voilà. Il a bien raison. Et attention, je pense que là, il va sûrement se faire défoncer. Ouais, non mais il peut tout simplement. Turbo. Il tente de prendre la fight. C'est pas mal pour journey. Pour l'instant, il trade pas trop mal. Ouais, très très. Il reste encore des marines. Les mutats vont suffire à tout nettoyer à mon avis. Ils prennent quelques baffes. Il y a un mutat qui tombe. Alors ça, c'est toujours bien. Ouais, mais deux mutats qui tombent. Tous les banings qui sont trombés. Ce trade qui n'était pas trop mal pour journey. Par contre, il n'a plus énormément d'unités chez lui. Il a sauvé ses medivacs. Et il produit seulement des mines maintenant. Il s'est un peu endormi sur sa production de mines. Trou qui veut peut-être passer à l'offensive. Mais attention de la part de Trou. C'est toujours compliqué de monter une rampe sans vision. Quel que soit le match-up. Et plus particulièrement en ZVT. Tu peux être accueilli par des mines. Journée qui pré-split. Les mutats qui reviennent. Qui sont plus nombreux ce coup-ci. Et qui reviennent dans la main. Une seule tourelle. S'il est pas réactif. Ok, il est réactif c'est bien. Mais il va perdre quelques SIV pendant ce temps-là. J'ai l'impression qu'on est en train de morpher des mining. Près de la B3 du Terran. Ah non, d'accord. C'est morpher une base. Et c'est des unités qui dorment en bas alors. Voilà, mais là très très bonne opération pour Trou. Qui a tué le dépôt amélioré de journée. C'est-à-dire ce dépôt sur lequel vous en avez droppé un autre. Parce que vous étiez Supply Block. Qui continue de se débarrasser de SIV. Et vraiment le Arasmuta exceptionnel de la part de Trou. Qui fait tellement de dommages. Alors qu'il a pas investi énormément dedans. Ouais, non mais là c'est vraiment un bon Arasmuta qu'il est en train de faire. D'ailleurs on le voit à la pop. Il est quand même en train de bien prendre l'avance. Alors pas à la pop d'armée. Mais il a 81 drones. Il a sa B4. On devrait pas tarder même à poser une B5 à mon avis. Attention les mines ! Attention les deux mines ! Ok, il y a une seule mine qui tape. Il s'en sort vraiment bien. Il y avait les deux qui étaient prêtes. Alors était-il réactif ou en train simplement de back ? Ça je sais pas à mon avis. Il a juste vraiment bien géré le truc. Alors là on a une position un petit peu pétée en terrain. On va commencer à poser les mines en bas. Et monter les marines. On va taper les drones qui sont en train de miner sur la B3. C'est vraiment pas mal. Pendant ça on a l'avance. Attention ! Oh là là ! Ok ça va. Et il s'en sort. Une déception mais quand même 20 XV qui sont tombés. Le drop dans la main qui a été géré. Et pendant ce temps-là, hop là. Ici ça ne fait pas assez de dégâts. Il a perdu pas mal de marines. Probablement suite à des explosions de bending. Attention ! De bending supplémentaires qui arrivent. Qui explosent tous les marines. Et le push de Journey qui est complètement annulé. Sur ce coup-ci les mutats très... Oh là ! Micro mutats de trou. Il frôle le shot de mine à chaque fois. Et il arrive à l'éviter. C'est vraiment génial. Et là quand même, il a perdu 20 drones sur le trade le bonjourni. Il n'a pas fait assez de dégâts. Les mines qui vont faire sûrement du friendly fire. Ok. Ah, pas mal. La mine dans le mutat c'était pas mal. Bon. Trou qui se débarrasse de tout. De manière extrêmement cost effective. Des unités qui se sont perdus. Ce qui est marrant c'est qu'il n'y a pas un énorme écart à la pop. C'est ça qui m'étonne tu vois. C'est que j'ai eu l'impression. Et t'as vu tous ces SV dans le rouge. Les mutats ils pourraient venir et one shot tout ça quoi. Dans le sens où ils viennent. Ils tapotent la tour. Il y a tout qui tombe. Ça pourrait être vraiment un move intéressant. Mais en tout cas pour l'instant. Il temporise. Il est en train de macro. Et vraiment ce que je disais. Je suis surpris qu'il n'y ait pas plus d'écart que ça à la pop. Il y a quand même 20 SV qui sont tombés. Et on est déjà revenu à 60 côté Terran. C'est ça. Journey qui était probablement sur un compte de SV assez élevé. Un peu plus de 70. Ce qui lui a permis de finalement pas trop mal encaisser cette agression. Trou qui avait aussi balancé quand même 15-20 bending là dessus. Donc c'est un prix. Et qui l'a reproduit. Après voilà. Il est en train de finir son 2-2. Ce qui est une très bonne nouvelle. Il n'y a que le plus 3 d'attaque qui était lancé. Ça serait très bonne idée de lancer le plus 3 de défense. Surtout. Franchement. Cross pose, dead wing. Tout ce qui te prépare pour le late game. Te servira plus tard. Et par contre. Trou qui est en train de répandre son creep. Et là. Avant qu'une base de Trou soit menacée. C'est très simple. A part cette b-snick. Il n'y a absolument rien qui soit vulnérable. La spire qui a été snipée du coup. Par le petit drop dans la spire. Exact. En bas de la map. Elle recherche potentiellement d'un drop. 13 muta quand même. C'est pas mal. Ça te permet de défendre contre les drops. Après c'est pas fou pour la race. Et Journing. Qui repasse. Sauf que ce coup-ci. Il est face à un zerk max. Et qui va commencer à pouvoir morpher beaucoup. Beaucoup de bending. Trou étant un joueur qui adore les bending. Il en a déjà 31. Mille de gaz à sa disposition. Et là. C'est une grosse erreur de la part de Trou. De ne pas avoir dépendu son creep. Au niveau des buissons. Et du coup il n'a pas la vision. Attention le coup. Attention. Ca va les bending. C'est pas splitté pour l'instant. Il n'y a pas de shove. Oh le shot de Mille. Il a tout kpt. Et là. Oh il s'endort un petit peu sur son split. Il y a encore énormément de zergling. Mais je suis pas sûr que c'était un... C'est très simple. Journing qui repasse devant la pop. Même si c'est essentiellement dû au fait que Trou. N'a beaucoup de ressources en banque. Et je pense. Il attend s'aspire. Et là on va voir une dizaine de mutas lancés. Tentative de drop dans la B3. Hors de position Trou. Ok. Non mais là il ne peut plus rien faire sur cette position. Les bending sont en train d'attendre. Il y a moyen peut-être de les faire péter sur un maraudeur. Ou quoi. Il y a des renforts qui arrivent via les mines. Qui vont peut-être s'enterrer dans l'ébullition. Il y a moyen de traper peut-être tous ces bending. Ah les maraudeurs qui s'avancent en première ligne. Comme tu l'avais dit. Tous les bending absolument pas contrôlés. 15-20 bending qui viennent d'exploser sur des maraudeurs. Un trade complètement rentable pour Journey. Qui reprend cette position abusive. Et là il y a plus tant de bending que ça dans cette armée. Par contre il y a beaucoup beaucoup de mutalisques ce coup-ci. Tentative d'élévateur. Il y a qu'une mine. Et ça c'est peut-être pas suffisant pour abuser de la position. Dans le sens où vraiment. Il a besoin de dégâts de zone. Le bon Terran là. Il est en train d'entamer une séance de drop. Et vraiment le problème de Trou sur cette situation. C'est son creep quoi. Il n'y avait pas de creep sur cette zone. Il n'y a pas de creep voilà. Sur cette petite choc. Et s'il avait eu son creep. Ça ce serait beaucoup mieux passé pour lui. Trou qui va monter. Mais là on est pas mal split. On est parfaitement réactif. Voilà. Ça a été estimé en avance. Et attention à ce que ça ne soit pas en encalage. Le drop. Hop. Sur la droite là c'est efficace. Le torque il met quand même des énormes shots dans les Mutalisk. Mais Trou qui va parvenir à se débarrasser de cette armée. Qui ne perd pas trop de Mutalisk. Les mines. Ah il y a l'upgrade du bon rapide des mines. Et là tous ces Benling qui me semblent quand même dans la tourmente sur la gauche de la map. Là on a énormément de Benling hors creep. Ils ne vont pas faire grand chose. Pour l'instant là. Un drop de 8 petits marines qui vont sur la B5. J'ai l'impression que Trou. Il n'y a rien ici. Il a l'air complètement dépassé. Attention le gros goût. Les Benling. Là on est sur le creep. C'est autre chose. La bonne cuillère j'ai envie de dire. Il y a tout qui se fait attraper. Ça va péter. Et les mines qui tirent complètement à côté. Run by the Benling ici. Sur la planète à un forteresse. Qui ne tue que quelques essuies. C'est pas mal. Des mutats qui sont donnés. La B5 qui a été tuée. Le drop qui continue. Journée qui essaye de mettre du rip malgré la taille de la map. Et qui pour l'instant s'en sort pas trop mal. Il a réduit le compte de Mutalisk de son adversaire. Même s'il est toujours de 18. Il va perdre ce drop. Par contre il faut qu'il fasse attention. Il est en train de passer largement derrière la pop. Et toujours pas de plus 3 défense de lancée. C'est vraiment bizarre qu'il soit derrière la pop. On a l'impression qu'il gère super bien ses fights. Il est en B4 contre B4. Alors en théorie tout devrait bien se passer pour lui. Ça devrait rouler. Mais je suis pas sûr qu'il a envoyé son... Non il a pas son plus 3 défense déjà. Ça ça pourrait vraiment lui servir à ce moment-là de la game. Et vraiment je comprends pas qu'il soit derrière la pop. Et c'est un problème de macro quand même. Non non mais tout simplement trou aussi qu'il garde ses unités qui coûtent le plus cher là. Toujours tous ses Mutalis. Ça c'est 36 de pop tout simplement dans les airs. 36 de pop qui ont envie de faire du dégâts. Et là quand on voit voilà 18 muta plus 2 d'attaque. Une seule tourelle ça ne suffira pas. Journey qui a son armée au milieu de la map. Mais faut faire attention sur le creep. La tourelle qui se fait instant. Les marines qui sont là qui réagissent bien. Petite tentative de drop. Faut faire attention sur le creep. Autant de bailing ça va raser ta pop instantanément. Si tu n'es pas dans une position favorable. Et les muta qui refont du travail mais de manière moins efficace. Notamment dû tout simplement aux îles de ses divaks sur les marines. La mine qui beurreau mais n'arrive pas à tirer. Une tourelle qui se fait échopper. Ce coup-ci beaucoup moins rentable sur Arras muta. De tourelle. Beaucoup de mutalisants dans le rouge. Faut faire attention. Il suffirait d'une mine hein. Il suffirait d'une mine. Et attention les marines qui se mettent de sacrées baffes quand même. Je ne suis pas sûr que ce soit ultra rentable. Pendant ce coup là. Il a seulement back mais il est en train de se prendre 35 de pop. 35 de pop le bon terrain. Et ça c'est jamais terrible. Il envoie enfin son plus 3 de défense. C'est ça. Et surtout en restant à ce petit 170 de pop. Journey qui n'a tout simplement pas les moyens d'être vraiment présent sur la map. Présent ici où du creep a été enfin mis. Ou par ici. Une présence qui lui permettrait de garder les mutas de trous loin de ses bases. Pour l'instant c'est vraiment compliqué de faire ça. Après il est aussi en train de se faire une pop de qualité. Et on voit de plus en plus de maraudeurs. Probablement de plus en plus de torts. Des mines. Son plus 3 de défense pour les unités bio. Et son plus de défense. Voilà les maraudeurs. C'est pas mal fait. Là va falloir split. Beaucoup de penlings qui sont données. Les mutalisques qui vont en contre-attaque. Tentative de prendre un parti éventuellement en renfort. Ou la B4. Mais là bien positionnée. Quelques marines des tourelles et un torts. Tu commences à avoir une sérieuse défense contre des mutalisques. Peut-être dans la main. On va voir si c'est la décision de trous. De monter. 3 tourelles c'est pas mal. Tu fais du dommage. On droppe le torts. Les mutas qui sont absolument paqués. Le torts qui met 2 énormes shots. Plusieurs mutalisques qui tombent. Et Jornik. Pendant ce temps réussi aussi à retenir le creep. Une fois avancé jusqu'ici. C'est pas mal pour notre joueur Terran. Du côté de notre joueur Zerg. On a la technique. Qu'est-ce que tu fais pour te débarrasser du 1-200 de pop mecha qui s'approche. 65 bellings. Non c'est passé. Je vais en rajouter 27. Trouva-t-il dépasser les 100 bellings dans cette game ? Ah il en donne quelques-uns. Des splits pas de terrible. C'est des bellings qui sont assez rentables au final j'ai envie de dire. Tellement Trou en a. Il peut se permettre tout simplement de faire des trades en ce moment qui sont pas cost-effectifs. Il a pris sa B5. Il arrive à miner dessus ce coup-ci. Et tellement de bellings. 60-11 bellings. Et combien y'a de mines ? C'est surtout ça la question. Si y'a pas de mines c'est la dèche. Y'a 10 mines. 10 mines. Mais c'est de mines qui doivent être un peu répartis. Mais on a probablement quelques unes en référence. Oh le shot de mines. Complètement monstrueux. Tu en parlais à l'instant. Et là c'est parti. On a le gros go du joueur Zerg. Y'a des mines qui se sont fait défoncer. Oh j'ai vu un bon shot sur la gauche. Mais y'a quand même trop. Y'a 2 bellings par marine. Et y'a tout qui pète. C'est une catastrophe. On est hors creep. Et on a click comme un gros sale. On est bien un joueur Zerg. On est bien dans ses baskets. Et là à mon avis. Bah là je sais pas comment il va faire. C'est ça. Il faut qu'il haute. Y'a encore tellement de bellings qui arrivent. Ca va se traduire par beaucoup de SCV qui vont tomber. Là on a plus énormément de Benling en vie. Enormes reprods aussi pour Journey. Attention. Le round 2 des SCV versus Benling. Oh mon dieu. Oh la la. C'est pas mal fait pour l'instant. Les sacrifiés pendant l'instant là. Y'en a tous qui se font défoncer. Oh la la. Et c'est encore une vingtaine de SCV qui tombent. 23 SCV. Comment il a split Benling pour ne laisser aucun SCV. Là on utilise une petite choke abusive au niveau de la B5. Mais c'est un peu late. Ouais c'est un peu late. Il est en train de support. Il est en train de faire parler sa maîtrise de latech l'air. Tout simplement. Troué toujours T2. Troué toujours 2-2. Il n'a même pas son plus 2 d'attaque des mutats. Vu que sa Spyro a été tué. Spyro qui est à nouveau menacé. Attention le drop. Dans toute sa splendeur. Latech on s'en branle. Moi je fais des a-clic. Et là bah ça passe mon gars. Et bon Journey qui est littéralement en train de se faire défoncer. Voilà. Et là Journey qui prend un 62 pop de retard. Qui va être plus dur à revenir. Il prend B5. Ca serait une bonne idée. Faut qu'il remonte un peu en SCV. Voilà il est en train de reproduire. Ce beau spread de mine. Attention à ne pas s'empaler de la part de Trou. Qui a dépensé une armée. Qui coûtait très très cher sur ce coup là. Si on regarde. Si on regarde sa banque. Elle est inexistante. Et voilà. Et Trou qui a quand même perdu 5500 ressources. De plus que son adversaire. Donc c'est tout simplement pour l'instant son économie supérieure. Qui lui a permis de prendre un avantage. Mais ses trades ne sont pas non plus géniaux. C'est vrai. Après. Quelles sont les visions dans l'avenir de Journey. Tu vois. Quel est son futur actuellement. Un prop de 4000. Tu peux supprimer toute l'économie de ton adversaire quasiment. C'est vrai. 2 drops de 4 mines. Et attention. Là les mutats. Oh là là. Les mutats qui sont là. Ah non. Les mines qui ont été en fait élevées. Ca pourrait très très mal se passer. Ca c'est un move qui peut faire la différence pour Journey. Trou qui va commencer à se débarrasser des tourelles. Se débarrasser du splice. Ca serait pas mal. Le drop ici. Le problème drop de mines. Tu veux taper les codes de ton adversaire. Donc il a été immédiatement spotted. Voilà. Peut-être tentative de sniping de l'armerie. Je comprends pas. Trou pourrait se débarrasser tout simplement. Attention. 5 mines qui sont enterrées. 6 mines désormais. Pas mal de tourelles. Il les a vu avec son overseer. Il va pas aller tenter quoi que ce soit. Et là les mines qui ont été enterrées. Boum. Seulement 2 drones de tués cependant. Il faudrait qu'il récupère ses mines. Mais voilà. L'armée qui est au-dessus des mines. Tentative de sauvetage. On récupère une. Peut-être une deuxième. Non. Les mutalisques qui sont là. Qui vont donner à chasse à ce medivac. Avec une mine vide dedans. Ne peut pas faire grand chose. Pendant qu'on a le reste du troupeau de mutalisques. L'overcirque. 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 Qui était là en train de viser l'overcirque. Qui l'a défoncé. Et là. C'est marrant parce qu'il est en train de recoller les trous à la population. Aujourd'hui il est en train de revenir. Il se prenait 100 de pop tout à l'heure. Et là il en en prenait plus que 30. Attention maintenant. Le Arras muta de trous qu'il y avait. Surtout là. Il s'y vit complètement paquillé. Faire attention. Voilà. Attention. Il peut y avoir des très bons shots de torres aussi. Il y a tout qui est paquillé. Ok. Ça s'en sort bien. Il y a un petit drop au dessus. Je crois qu'il a été vu. Il va aller chercher les mines. Oh attention. Ah les mines qui s'enterrent mais qui ne parviennent pas à tirer. Là très très bonne défense. L'autre journée quand même. Contre ces muta. Presque meilleure défense contre la vingtaine de mutalisques. De trous que contre le moment où il en avait 5. C'est vrai. Et du coup de journée qui va tenter maintenant de sécuriser cette b5. Éventuellement plus de tourelles. Peut-être une deuxième censorteur sur le terrain. J'ai l'impression que Trou s'endort un peu là. Il fait que de la race muta mais si on regarde la tête. Il fait plus de tech. Il produit pas plus que ça. Parce qu'il a des fonds pas depuis un moment. Ouais mais tu disais qu'il produit pas plus que ça. On peut toujours améliorer la qualité de sa pop. C'est le round 2 du mass banning. Tout simplement. Ce coup-ci on va atteindre les 90. On a toujours un petit espoir d'avoir 100 banning dans cette game. Il n'y a pas de respect là. 90 banning. Disrespect. En plus le terrain qui est milieu de map. Il choisit bien son moment. C'est-à-dire qu'il n'y avait que dalle depuis 10 minutes. Et là il se dit bon je vais sortir quand il a sa pop. Il y a le creep dont on parlait tout à l'heure. Donc la prise de position qui va être plus compliquée. Il le sait. C'est ça. Attention. Tru qui rassemble son armée. Là on est dans une position extrêmement ouverte. Il n'y a simplement pas l'information pour notre joueur Zerg. Les mines qui doivent s'enterrer et SAP. Maintenant. Gros shot de mines Rocky. C'est pas mal pour Journey. Ouais mais il y a trop. Il y a beaucoup trop. Les mines qui font des bons shots. Les torques qui tankent les banning. Mais il y a tellement trop. Je te rappelle qu'il y a encore 25 muta dans les airs ensuite. Et ça ça ne meurt pas. 90 Zergs en production. Et on est à 165 de pop à 93. Il y a plus de tech. Il y a plus rien. Il y a plus rien. Et là tout simplement il n'y a plus d'unité sur le champ de bataille. GG de Journey qui s'incline dans cette première game. Mais quel macro game bio. Oh la la. Contre son terrain. Merci Georges. Dexter. 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 Sympa. Mais voilà. Et True qui aura utilisé la strat de G200 de pop. Ca permet de faire beaucoup de banning. Mais beaucoup trop même. Attends mec il y avait 93 banning. Attends mais. Même techniquement c'est pas possible pour un terrain d'avoir plus de marine tu vois. Non c'est pas possible du coup. C'est absolument pas possible. Donc en plus si tu rajoutes à ça des torres, des mines, des medivacs. Bah c'était pas possible quoi. Il y avait 50 marine à tout casser. C'est ça. Et True qui était fait à chaque fois. Tout en restant T2. Des 200-200 de qualité. On va repartir immédiatement dans la deuxième game de ce BO3. Avec notre Zerg violet qui mène un 0. C'est sur Cata Catalena. Première fois qu'on la voit cette soirée. Donc toujours sympa de... Non on l'a vu tout à l'heure sur du TVT. Ah pardon. Raté. Excusez moi. Pourtant j'ai regardé le TVT. Bah Journey qui avait perdu. D'accord. Voilà. Journey qui a perdu sur cette map tout à l'heure. Et du coup on est parti. On est dans la game. Journey contre True. C'est l'Olimo League. On est dans la deuxième demi-finale. Dans la première. Solar s'est débarrassé de Parting 3-1. Son teammate pour l'instant est mené à 0. Va-t-il parvenir à renverser la vapeur ? Ah là je sais pas. En tout cas. Journey qui s'est fait avoir par de la macro gameserg. Ou bah au bout d'un moment il y a trop quoi. Quand il y a trop il y a trop. Le swarm s'est développé. Donc on est sur Terranela comme dirait certains. On va l'appeler Catalena pour... Voilà. Pour rester complètement impartial tu vois. Mais c'est vrai que cette map a un petit côté excitant. Après je dirais que les positions ne sont pas les meilleures dans le sens où il ne pourra pas abuser des positions de drop non plus. Moi j'aurais tendance à dire que ces positions sont les meilleures tout simplement avec le petit push par ici. Tu peux jouer avec Elevator etc. Mais bon on verra. Le premier choix ça va être une map sur laquelle le Reaper 11 pour Journey en termes bleu en haut de la map. Et très populaire. Donc avec Rax 11, Gaz à 11 tu fais 3 Reapers. T'agresses sur une map où tout simplement on va le répéter pour la 150e fois. Il y a tellement de place pour monter dans cette main. Puis par ici. Bon. Et par ici. Donc voilà c'est vraiment super sympa. Et une Rax à 11 effectivement de la part de Journey qui va ajouter son Gaz pas plus tard que maintenant. Du côté de chez True du coup il y a beaucoup de ZR qui ont commencé à faire des pull first. Tout simplement sur KTNAP. Bah ouais c'est normal. C'est logique. C'est la réaction logique. Parce qu'il faut rappeler d'ailleurs la pull first. Parce qu'il faut rappeler quand même que 3 Reapers. Rappelons le pour la 250e fois. Que 3 Reapers ça te déchire une Queen. Alors vaut mieux en avoir plus d'une. Et c'est vrai que prendre une pull first ça peut être un bon move. Pour avoir plusieurs Queen au moment où il y aura des repairs. Et alors voilà. On est en train de prendre son Gaz. On a bien fait le 11-11. Bon Call mon bon Imre. Et ensuite on part rapidement sur une B2. Par contre du côté de chez True. On est pas non plus parti sur le petit 14 pull ses hatch. Ca ressemble plutôt à un 14 pull. 14 gaz ou 15 gaz et une hatch après. Donc plus offensif, plus agressif. Et qui va lui permettre surtout d'avoir une speed plus rapide. Et franchement je trouve que c'est un bon Call. Dans le sens où ça te permet tout simplement de gérer plus facilement les Reapers. C'est à dire que c'est bien d'avoir ta Queen plutôt. C'est bien d'avoir plus de Queen. Simplement 3 Reapers. Si tu n'as pas la speed tu ne les tueras jamais. Il est vrai. Sauf erreur de micro. Sauf erreur de micro. Ce qui n'arrive pas vraiment à ce niveau là en tout cas. On a vu. J'ai peur de ces Reapers. Et les Reapers, les Oraks. C'est des trucs qui ne meurent pas tu vois. On est gâtés nous les Terran. Ça fait partie de ces unités. Mais comme les Mutalis de True à la game précédente. Tout meilleurs tués. Et c'est vraiment exponentiel l'utilité de ce genre d'unités. Quand ta micro progresse tu t'aperçois que tu fais beaucoup plus de choses. On a le premier Reaper qui arrive. Qui ne devrait pas pouvoir tuer Drone. Puisqu'on voit que la Queen est en train de se finir pile poil avant que le Reaper arrive. Il va être un peu déçu journée à mon avis. En voyant déjà un speedling en route. Déjà une Queen à la sortie de la hatch. Donc vraiment là. Le très bon Call de la part de True. On va voir comment il va défendre. Il arrive pour l'instant à sauver son Drone. Attention. Ok. C'est bien géré. S'il avait été tenté plus de trucs. Je pense qu'il aurait été trop gourmand. Il aurait perdu son Reaper. Il n'oublie pas. Il faut le garder en vie. Il faut garder ses 3 Reaper en vie. C'est très important. Et on envoie enfin le CC B2. Donc bon. On repart. Après il y a vraiment 2 écoles sur les Reaper du coup. Soit tu les gardes en vie pour t'en servir après Tellion. Notamment du coup tu peux faire un micro super stylé. Où tu mets tes Reaper devant. Pour tanker les shots de Queen que tu es en train d'arras. Les Reaper vont en général leur vie. Ou l'autre solution. C'est tout simplement. De go super agressif. Notamment Fortuji. Qui lui va systématiquement sacrifier ses Reaper. Et tenter d'infliger le maximum de dégâts. C'est vrai qu'il faut rappeler quand même. Qu'après quand on a 4 ray lions 3 Reaper. C'est vraiment embêtant pour le Zerg. C'est à dire qu'il y a vraiment moyen de le pourrir. D'empêcher notamment la prise de B3 aussi. Mais là il y aura le speedling très rapide. Ces Reaper ont une durée de vie limitée. Ouais mais je m'inquiète un peu pour Journey. Le problème c'est qu'on a 8 airglings en production. Il a choisi un 3ème command center hyper rapide. En retardant sa factory. Et j'ai peur que ça lui coûte un peu. Avec des lions qui vont arriver un tout petit peu plus tard. Faut vraiment qu'il fasse attention. S'il perd ses Reaper ça serait catastrophique. On peut imaginer. A mon goût il a pas fait une bonne lecture du jeu de trous là. Le bonjournis c'est à dire que. Oh la 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 mon dieu. Bah non ça c'est parfait. Par contre du coup il a l'info. Il voit tous ces airglings. Tu replies. Ah est-ce qu'il va arriver à switch the down. Attends hop tout simplement en fait normalement c'est wall. Voilà c'est bon ça c'est bien c'est pratique ok. On va quand même se faire tapoter un peu le réacteur. Pendant ce temps là voilà. On va se faire tapoter le réacteur. Il y a des airglings pour défendre. Et là il y a vraiment beaucoup d'unités quand même. Côté trou il y a des airglings comme ça dans le game. Ça pourrit le burst blow. Et oh la la. Trousse à lui coûte cher cette affaire. Il a quand même investi dans un total de 16 airglings pour tuer un SV. C'est vrai pour l'instant il a pas fait les dégâts. Mais cette B2 qui va être denied pendant un moment. Ouais il peut la reposer immédiatement voilà. Il y a ces deux. C'est vrai qu'avec trois reapers de Elyon. Heureusement qu'il a pas sacrifié ces reapers. Attention cet overlord qui va également tomber normalement. Voilà petite micro hit and run. Histoire de ne pas perdre un seul instant. Journy qui joue safe. Qui est un joueur de manière générale. Qui joue macro. Qui joue très très safe. Du coup c'est pas du tout étonnant de le voir pas trop prendre de risques. Avec ces reapers et ces Elyon. Cet overlord va-t-il s'en sortir ? Ouais je parlais trop vite. A mon avis. La distance entre le marine et la falaise est quand même immense. Ah il le gère bien. Et l'overlord qui s'en sort. Timing parfait. C'est pété Zerg. C'est parce qu'il a regen. Allez en tout cas la B2 qui a été posée. Le troisième CC qui est transformé en orbital. Et là on a 4 Elyon, 3 reapers. On en parlait tout à l'heure. Ça fait des bons dégâts ça. C'est ça. Le problème c'est que pour Jorni je vois pas trop comment il sort. Sachant qu'au moment où il sort il peut... Bon. En fait il y a tout simplement pas l'info que tous ces Erglings sont ici. Du coup c'est très compliqué de sortir au moment où ton adversaire peut te run by à n'importe quel moment. Le Borough qui est cherché de la part de Trou. On va voir ce qu'il veut en faire. Double Evo. Serait-ce un jeu toujours pas de benigness si je me trompe pas. Peut-être un jeu à Pazzo Kafa. On va voir. Voilà. T'es obligé de faire le WB quand tu fais ton wall assez tard que ça. Et ça peut vraiment se retourner contre toi en cas d'agression. Après maintenant ça lui permet d'être actif sur la map. Et de ne pas craindre un run by. Il suffit de relever ce dépôt. Ou d'avoir des réflexes surhumains. Mais quand tu es un joueur pro-corain normalement ça fait partie des skills que tu es censé acquérir. Le Viking qui s'est déjà débarrassé d'un overlord et qui fait un excellent travail. Avec un bon supply block sur Trou qui a refait un over mais qui se retrouve immédiatement à 50 nm sur 60. Et la première pression qui arrive pour notre turn. Mais Trou qui est à 60 de pop depuis 45 secondes au moins. J'étais en train de regarder ça tout à l'heure. Il était à 60 sur 60. Il a fait des bâtiments mais il est toujours à 60 sur 60. Et là on va faire le bon nettoyage de crypt. Il y a moyen de faire d'énormes dégâts avec ces lions reapers là. Je sais pas s'il pourrait pas tenter un run by tout simplement. Ouais mais il va jouer safe je pense. Voilà il se débarrasse d'un overlord de plus. C'est très très bien fait. Tentative d'élévator par contre il y a déjà du creep ici. Est-ce que c'est vu ? Oh la la. Oh la la. La catastrophe. Ceci est catastrophique. Alors attention il y a tout qui est monté c'est bon c'est parti. Est-ce que les Erglings j'ai l'impression qu'ils sont en patrol dans la B1. Donc ça ça va mais il y en a pas énormément. Ouais ils sont en patrol derrière mais attention il y a beaucoup de Erglings quand même. Il y a beaucoup de Erglings quand même ça va suffire à nettoyer. Bonne tentative de micro le seront qui est effectué c'est vraiment bien fait. Ok il sauve 1400 et Lyon. Il attend que toutes les unités meurent autour et il sauve les 4 derniers survivants. Donc ça c'est vachement bien joué pendant ce temps là. Bah ça B3 qui s'est terminé le 1-1 qui est lancé mais qui est plus tard que celui du Zerg. Ça c'est relativement normal entre guillemets. Et on balance 15 000 racks. Waouh. Là ça commence à faire beaucoup de racks. On est à nombre de 7. Ça fait beaucoup sur de base. Il va falloir poser le 3ème CC. Il est là le 3ème CC. Il n'y a pas de soucis. Dans le sens où... Ouais il va falloir le... Voilà. Après ça fait effectivement beaucoup beaucoup d'unités. C'est un peu un style à la bomber pourrait-on dire. Tu fais énormément de production très rapidement. Et tu espères out macro ton adversaire. On va voir la presse de B3 qui va être faite ici. Les mutalis qui vont être lancés. Donc le Trou qui est passé dans le petit moment qui peut être tendu. Où tu n'as pas encore tes muta à ton adversaire à l'attaque. Notamment Axel Modivac. Sans prendre aucun dommage. Et le Zergling Burrow qui va se révéler extrêmement pénible. Bon il y a un scan de dispo. Tout va bien. Ça ne va pas être trop pénible. Mais c'est toujours ça de pris. Tu cliques désespérément sur ton command center journée. Mais ça ne fait rien pendant ce temps là. Les Zerglings voilà. Très très bon creep. Dans sa main de la part de Trou. Qui permet tout simplement de parfaitement gérer ses tentatives de drop Elion. Et qui va pouvoir lancer ses muta. Donc défendre beaucoup plus facilement les drops. Qui a un seul problème. Il y a eu un énorme travail sur le creep de la part de journée. A ce niveau là plus tard dans la game. Et du coup ça paye maintenant. Le creep qui est très très peu avancé. Y compris vers la baguette. Alors attention. J'ai vu énormément de Zergling en production. Là on est à presque 40 Zerglings en production en tout. Il y a les crochets qui se terminent. Il y a peut-être un timing qui s'annonce là. Pour le bon trou. Il y a des muta qui sont sortis. Il y a peut-être moyen de faire des dégâts là. Ouais la tourelle qui n'est pas prête à temps. Un gros truc. Et là voilà. Les muta qui sont dans la ligne de minerai. B2 ça commence à taper. La mule qui se fait focus. C'est vachement bien joué. La tourelle qui est toujours pas finie. Et pendant ce temps là. Alors on a dit. Il y a énormément de Zergling en production. Allez la B2. Ok. C'est bon. C'est sécurisé. Il a quand même perdu 7 euros. 7 SUV ça fait quand même beaucoup. Le combat de shield qui est lancé assez tardivement. Et tu dis oui. Peut-être un timing. Attention. Bon c'est le viking qui se balade après avoir tué deux overlords. La tourelle qui est un peu late aussi. Qui se finit à temps quand même. Mais ces muta qui auront vraiment beaucoup gratté. Au prix d'un seul muta pour l'instant. Et la race muta de True qui continue d'être extrêmement efficace. A voir. Il continue les muta. Beaucoup d'overarm. Je pense pas qu'il y a un gros all-in qui se prépare. Enfin un gros all-in. Un énorme timing. Même sur le 2-2 ça me semblerait bizarre. Et Journey qui est déjà passé un peu en retard en population dans cette game. Et qui doit faire vraiment attention. Avec cette marine sans combat de shield. Et là c'est une toute petite armée quand même je trouve. Il va énormément s'avancer sur le creep. Trou qui s'est déplacé à gauche. Peut-être tentative de round-by. Ou tout simplement d'éventuels se rounds. Les bannings qui sont là. Attention. Il y a pas le bouclier. Oh là là l'énorme connexion. Et il y a tout simplement pas assez. Journey qui va perdre toute cette armée. Ça va vraiment être catastrophique pour lui. Il faut qu'il sauve ses medivacs. Mais même ça, ça va être compliqué de sauver ses medivacs. Attention il y a un petit groupe de marines. Il y a un petit groupe de marines qui arrive pour essayer de sauver les medivacs. Mais attention. Ces marines qui sont sans bouclier encore une fois. Ils vont se faire. Ah les airing qui arrivent. Oh là là. Les marines qui sont montées dans le medivac sans HP. Pas de boost. Journey qui perd un nouveau medivac. Et là, Trou c'est le signal je pense pour attaquer. Et voilà. Les marines qui sont morphées directement en face de Journey. La mine qui s'enterre. Attention à ne pas faire du freehand de fire. On les re-borrow. Le banning qui tombe. La mine immédiatement. Le bunker qui va se faire focus. Et ça semble être la game. Tout simplement pour notre Terran. Trou qui va s'imposer. GG de Journey. Waouh. Et Trou là. Clinique. Impeccable. Petit erreur de son adversaire. Qui s'est un peu trop aventuré sur le crip. Je te punis. Je contre. Je gagne. Et je m'offre. Une chance de mettre une nouvelle triple cloquette à Solar. Ouais. Pour lui offrir à nouveau une deuxième place. Puisque les deux joueurs s'étaient affrontés en finale de l'Imo League 20. Ça sera la finale de l'Imo League 21. Solar qu'on te trouve. C'est juste après la pub. Restez là. Ciao. Une huffcke来了. Après sortir de L'Imo League. Tentation code ? De ce ! Un peu plus deрасlt. Quote. Tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Sous-titrage ST' 501